Vous écrivez aussi quand même, d'ailleurs vous dites, il faut l'écrire, l'ex-chef de l'État ne se trompe sans doute pas totalement lorsqu'il laisse entendre qu'il est victime d'une forme d'acharnement de la part de certains juges. Nombre de magistrats de ce pays rêvent de faire tomber Sarko, quitte parfois peut-être à prendre des libertés avec le code de procédure pénale. Mais alors ça c'est grave ? Bien sûr que c'est grave, mais surtout ça souligne le fait que c'est pas un livre qui est justement un réquisitoire, comme on pourrait le penser de prime abord, mais au contraire qui donne aussi la version de Nicolas Sarkozy. Je rappelle qu'au terme du livre nous publions en exclusivité, en intégralité, ces différentes auditions dans les différents dossiers dans lesquels il a été mis en cause récemment, qui permet d'expliquer sa défense sur des dizaines de pages. Dans certains extraits d'ailleurs, il nous attaque même personnellement et on le laisse faire parce qu'il est libre de le faire et il doit se défendre, c'est évident. Et d'autre part sur le fait que ce serait de manière générale à charge, oui, parce que les faits sont à charge. Nous, on restitue l'avancée à la fois des enquêtes judiciaires et nos propres investigations et on en tire les conclusions que vous avez signalées tout à l'heure. Mais je pense que nous sommes, avec Gérard Davé, sans doute les seuls journalistes en France, réputés anti-sarkozistes, étiquette qu'on réfute totalement, à avoir les premiers dit que dans l'affaire Bettencourt, par exemple, les charges ne tenaient pas contre lui. On a été, je pense, les premiers à dire que le document... – Et d'ailleurs, ça lui a fait plaisir même, vous le racontez. – Ce qui est normal. Mais on ne l'a pas fait pour lui faire plaisir, on veut lui faire des plaisirs. On le fait parce que c'est l'information. Dans l'affaire libyenne, on a fait part de nos doutes, notamment sur l'authenticité d'un document. On pouvait attendre autre chose de nous. Eh bien, pourquoi on l'a fait ? Parce que c'est la réalité. Et je conclue sur une anecdote qui fait beaucoup de bruit depuis que le livre est sorti concernant François Fillon. – Ah, on allait vous en parler. – Eh bien oui, mais c'est quand même important. Parce que François Fillon, qui donc est venu trouver le conseiller principal de François Hollande, son secrétaire général... – Ça, c'est ce que vous racontez, c'est au début du livre ? – Absolument. En fait, on explique comment François Fillon a essayé d'instrumentaliser le pouvoir socialiste pour charger la barque de Sarkozy, pour nuire à Sarkozy et accélérer les procédures judiciaires contre Sarkozy. – En gros, Fillon est allé voir M. Jouillet à l'Élysée. Il lui a dit, il faut accélérer comme si... D'ailleurs, le gouvernement et l'Élysée avaient pouvoir sur la justice. – Ils ont le pouvoir. – Ils ont le pouvoir. – Ils l'ont fait, bien sûr. – Via le parquet, il y a une possibilité d'intervenir, via le parquet général et le parquet à les procureurs. Donc il y a une possibilité théorique. – Donc François Fillon, prétendez-vous, ça c'est vous qui l'affirmez dans votre livre, aurait demandé à, via M. Jouillet à François Hollande, d'accélérer les procédures contre Nicolas Sarkozy. – Voilà, pour se débarrasser de Sarkozy. – Évidemment, pour se débarrasser de lui pour la course à la primaire. Sauf que là, vous l'avez vu, à ces derniers jours, François Fillon, lui, il a démenti. – On va revenir là-dessus, sur le démenti de François Fillon. – Mais simplement pour vous dire ça, c'est que cette anecdote qui ouvre le livre, elle est totalement, j'allais dire, favorable à Nicolas Sarkozy, lui, qui passe son temps à se victimiser, à dire qu'il est victime d'un complot, de la gauche, des Fillonistes, etc. Quelque part, on lui sert un argument sur un plateau. Et pourquoi on lui sert cet argument ? – Pas pour lui faire plaisir, simplement parce que c'est une information qui nous paraît essentielle. – Alors comment vous l'avez, cette info ? – Il y a ce qu'on appelle le secret des sourds. – Désolé, Laurent, je peux bien être aimable, je ne vais pas dire pas jusqu'à ce que là. – Qui croit, vous ou Fillon, qui dit que ce n'est pas vrai ? – On a… – Je commence à croire plutôt ce qu'on dit nous. – En général. – J'étais à peu près certain que Fillon ne dirait pas, effectivement, je vais aller voir M. Jouillet, pour lui dire de couler M. Sarko. C'est une certitude. Simplement, cette information-là, on a des journalistes ici, ils savent comment on fonctionne. On ne travaille jamais sur une seule source. On a plusieurs sources, à base de plusieurs sources. Qu'est-ce qu'on fait ? On va, on contacte M. Fillon, il ne veut pas nous voir trois fois, il ne veut pas nous voir, bon ok, on va voir M. Jouillet, il nous reçoit le 20 septembre, et ce jour-là, il nous confirme à plusieurs reprises, voilà ce que m'a dit Fillon, il faut taper vite, il faut taper vite. – Donc, ce n'est pas votre source, mais c'est la personne, Jouillet, qui donc a assisté à ce déjeuner, il en était l'un des acteurs, il vous dit, c'est en effet exact, François Fillon m'a vraiment dit ça. – Oui. – D'accord, donc si nous on va l'interroger, il va nous le confirmer à nous aussi. – Non, parce que justement, il a fait un communiqué très récemment, mais là aussi, on n'est pas très surpris. Vous connaissez les hommes politiques, le courage n'est pas forcément leur vertu première. En l'occurrence, nous, on est juste journalistes de base, qu'est-ce qu'on a fait ? On a été le voir, il nous l'a confirmé, mais très longuement. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite ? Avant de publier le bouquin, on lui a passé un coup de fil, on lui a dit simplement, voilà, on ne va pas publier ce bouquin, l'anecdote Fillon sera dedans, est-ce que vous acceptez ? Est-ce que cela ne vous pose pas de problème en tout cas ? Il nous a dit, non, pas de problème, à condition que vous ne nous sourciez pas, que vous ne mettiez pas entre guillemets des propos que je vous ai tenus. C'est ce que nous avons fait.